FOOT.FR, fournisseur officiel de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence à l'Olympique de Marseille qui est en pleine opération d'égraissage avant la fin du Mercato. Il y a l'épineux cache en sel Mbemba par exemple, mise à l'écart et convoité par l'Arabie Saoudite et par Bologne, comme révélé en exclusivité par nos soins. Nous vous avons également évoqué l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Serie A pour Jordan Véretou, qui fait partie de ces joueurs qui ne sont pas dans les plans du duo Longoria-Benatia. Vient ensuite le cas Samuel Gigo, en fin de contrat en 2025, le défenseur central devrait aussi faire ses valises. En tout début de Mercato, un accord avait été trouvé entre Trabzonsport et l'Olympique de Marseille, mais le joueur n'avait pas donné suite. Selon nos informations, la direction faussienne discute actuellement avec trois clubs de Serie A, dont la Lazio et le Torino, et ça serait même plutôt avancé avec l'un d'entre eux. Les formations transalpines devront aussi se mettre d'accord avec le principal concerné. Elles devront d'ailleurs se montrer convaincantes, puisque le joueur pense avant tout à l'Arabie Saoudite, qui ne lui a pour le moment formulé aucune offre. Côté recrus, l'OM n'en a toujours pas fini. Les faussiens veulent trouver une doublure à Eliwaï après la grave blessure aux genoux de Faris Moumbagna. Dernièrement, les faussiens avaient coché le nom du français d'Everton, Neil Mopay. Mais rapatrier l'ancien niçois est pour le moment compliqué, même si le joueur qui a déjà un accord avec l'OM reste la priorité des dirigeants marseillais. Mais Marseille dispose d'une alternative. Selon nos informations, le club faussien a décidé de se tourner vers l'Italie, et plus précisément Turin. Les Olympiens pistent désormais l'attaquant paraguayen du Torino Antonio Sanabria. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu'en 2026, le sud américain évolue dans le Piémont depuis janvier 2021. L'ancien joueur du FC Barcelone serait une cible plus accessible pour l'OM. Dernièrement, certains médias transalpins affirmaient d'ailleurs que le Torino aurait déjà fait de Giovanni Simeone, une solution de choix en cas de départ de Sanabria. En France, les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid font déjà polémiques. Cyril Hanouna s'est permis de critiquer la décision de l'ex-parisien de signer chez les Méringués. Selon lui, il va complètement se planter. Plus grosse erreur de sa vie d'avoir été au Real Madrid, ça va être catastrophique. Le PSG n'a jamais aussi bien joué que sans lui, a-t-il déclaré sur les antennes d'Europe 1. On ferme cette parenthèse pour se recentrer sur le mercato. L'Olympique Lyonnais est en pleine galère sur le marché des transferts, après avoir promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d'euros cet été. La formation rhodanienne ne s'est toujours pas débarrassée de tous ces indésirables. Dayan Lovren, Sinali Diomande, Ryan Cherky et Paul Akwoko sont toujours au club. Dans ce sens, le club a rapidement ouvert la porte à certaines recrues récentes lyonnaises. En plus de Maxence Cacré, formée au club et qui avait un bond de sortie, Loel a clairement fait comprendre qu'il ne retiendra aucun joueur, et notamment Ernest Nuama. Selon les informations de l'équipe, l'international ghanéen est pisté du côté de la Première Ligue. Lyon réclame 30 millions d'euros pour céder son joueur qui est sous contrat jusqu'en 2028. Et les deux clubs de Première Ligue intéressés se nomment Nottingham, Forest et Everton. Deux clubs avec qui John Textor entretient de très bonnes relations. D'ailleurs, un gros retournement de situation pourrait avoir lieu dans le dossier Ryan Cherky. Selon l'équipe, il pourrait bien prolonger à Loel. Cherky peine à trouver un nouveau club, et les dirigeants lui ont alors proposé de prolonger son bail et de le faire jouer cette saison. Le joueur prend très au sérieux cette option. Affaire à suivre. Selon nos informations, le numéro 21 du RC Lens Massadio Aïdara est attendu ce vendredi à Brest pour passer sa visite médicale, et s'engager pour une durée de 10 mois avec le SB 29 sans indemnité de transfert. Au stade de Reims, on attend une nouvelle recrue en la personne d'Aurelio Buta. Selon nos informations, le défenseur de Line Track Frankfurt, qui a disputé une trentaine de matchs de Bundesliga la saison passée, est attendu dans les prochaines heures à Reims pour passer sa visite médicale. Le transfert est prévu sous la forme d'un prêt. Direction la Ligue 2, qui pourrait bientôt accueillir Maxime Lopez. Ce mardi, nous vous annoncions déjà qu'un accord était en bonne voie entre Sassuolo et le Paris FC. Eh bien, c'est désormais réglé. Toutes les parties se sont entendues, et Lopez va bien débarquer libre chez l'ambitieux club de Ligue 2. Un contrat de 3 ans et une année en option l'attend. Le club italien a négocié un pourcentage à la revente en cas de transfert, ainsi qu'un bonus. A 26 ans et après 4 saisons passées en Italie à Sassuolo et la Fiorentina, Maxime Lopez va donc rentrer en France. A l'étranger, le FC Barcelone qui a bien démarré sa saison en Ligue 1 s'active pour faire venir un élier gauche, mais selon Marca, il est peu probable que cela aboutisse. C'est pourquoi Barcelone va plutôt se focaliser sur l'arrivée d'un défenseur central. Avec les blessures de Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia, Ancific ne dispose que d'Inigo Martinez et de Pocou Barcy. Défenseur axial de formation, Jules Koundé occupe aujourd'hui le poste d'arrière-droite. Cependant, un autre problème se dresse devant le Barça. Le média ibérique rapporte que les bloggerna ne vont pas gagner grand-chose de la future vente d'Alex Bayer au Celtic. Il sera donc compliqué de trouver un nouveau renfort pour leur arrière-garde, en sachant également qu'une fois qu'Alaujo et Christensen seront rétablis, ils devront être enregistrés. D'après Mundo Deportibo, le club de Juan Laporta vient de proposer 20 millions d'euros au Bayer Leverkusen pour Jonathan Tarr. Titulaire indiscutable de la défense à trois de Xabi Alonso, l'international allemand a été l'un des leaders de l'équipe qui a remporté la Bundesliga en étant invaincu la saison passée. Il a également joué un rôle majeur dans la victoire en Coupe d'Allemagne et dans le parcours de Leverkusen en Europa League jusqu'en finale, mais il y a peu de chances que Leverkusen prenne cette offre en considération. Le Bayer de Munich, également intéressé par le joueur de 28-1, a offert 30 millions d'euros il y a quelques semaines au champion d'Allemagne en titre, mais même avec cette proposition, le Bayer 04 n'avait pas lâché son défenseur dont le contrat se termine en 2025. Le FC Barcelone avait aussi dans son viseur le défenseur français de Leipzig, Mohamed Simakhan, mais ce dernier va prendre une toute autre direction selon nos informations ces dernières heures. Un club saoudien accélère sur ce dossier, il s'agit d'El Nasser en quête d'un renfort défensif. Le club de Cristiano Ronaldo cherche depuis plusieurs jours un défenseur pour solidifier l'équipe. Leipzig ne demande pas moins de 50 millions d'euros pour son joueur, pas de quoi effrayer les Saoudiens qui veulent absolument rivaliser avec El Ilal. En parlant d'El Ilal, le club saoudien a obtenu l'accord de Kingsley-Koman et du Bayern Munich pour le transfert de son joueur, rapporte l'équipe. Les Français âgés de 28 ans réfléchissaient depuis plusieurs jours à la proposition saoudienne après avoir accepté de quitter le Bayern Munich. Le club bavarois avait en effet décidé de céder son joueur en cas d'offre intéressante cet été. Koeman est donc tout proche de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. On passe aux officiels du jour, le PSG poursuit son dégraissage même chez ses éléments les plus jeunes. Ilyes Housni, 19 ans, va être prêté avec option d'achat au Havre, prêté la saison passée à Al Saad au Qatar, l'attaquant a séduit le staff normand. Après un prêt d'une saison à Barcelone, Joao Cancelo ne va pas rester du côté de Manchester City. C'est en Arabie Saoudite qu'il va poursuivre sa carrière. L'international portugais de 30 ans a signé un contrat de 3 saisons avec l'écurie saoudienne d'Alilal, qui compte notamment Neymar ou Ruben Neves dans ses rangs. Il va toucher un salaire de 15 millions d'euros par saison et son départ va rapporter 30 millions d'euros à Manchester City. Longtemps considéré comme le plus gros espoir du football tunisien, le jeune Hannibal Mejbri a vu sa carrière s'accélérer au moment de son transfert à Manchester United, mais le milieu de 21 ans a rencontré quelques difficultés à s'imposer au plus haut niveau. Après des prêts du côté de Birmingham et du CVFC, il va encore quitter les Red Devils, mais cette fois-ci de manière définitive puisqu'il vient de s'engager à Burnley en Championship. Les ballons officiels de l'édition 2024-2025 masculine et féminine de l'UFA Champions League ont été dévoilés. Pour la première fois depuis 2019, les empiècements originaux en forme d'étoiles de la pointe à la pointe reviennent pour donner un look plus classique au ballon. Un tout nouveau design est présent, conçu pour une plus grande performance en termes de précision des frappes et de vitesse de déplacement. Cette nouvelle édition de la C1 marque un changement dans l'histoire de la compétition. Si vous voulez tout savoir sur le nouveau format, rendez-vous sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on vous a concocté une vidéo à ce sujet. Et pour rappel, le tirage au sort se déroulera ce jeudi à 18h. Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries européennes au cours de l'été, Youssoufa Moukoko quitte finalement le Borussia Dortmund pour s'engager du côté de l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat. On termine avec l'image du jour qui met à l'honneur Harry Kane. S'il n'a toujours pas gagné de trophée collectif, l'anglais peut se consoler avec son énième trophée individuel. Le Bayern Munich lui a attribué un soulier d'or pour la saison 2023-2024 après avoir marqué 44 buts en 45 matchs. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao !